Pour l'Expo du printemps des sciences, la Bibliothèque des sciences et techniques a voulu sensibiliser les élèves à la recherche documentaire et aussi au piège Internet. Pour cela, nous avons imaginé une série de petits jeux que nous avons essayé de présenter de façon originale. A la recherche des origines étant le thème de cette année, nous nous sommes partis à la recherche des origines du livre et des écritures. Nous avons donc fabriqué et recréé différents modèles de livres à travers le temps qui nous ont servi de support. Pour commencer, le joueur arrive, il tourne la roue du temps et ça va l'emmener dans une des grandes périodes de l'histoire comme par exemple la Renaissance ou l'Antiquité. Il doit ensuite essayer de reconnaître le support qui était utilisé à cette époque parmi tous ceux qui sont présentés devant lui. Donc quand il a trouvé, il peut lire l'énoncé de l'épreuve qui m'enseigne à chaque fois un personnage clé du moment comme un scribe égyptien, un moine copiste ou encore un apprenti imprimeur. En suivant la chronologie, nous avons donc la tablette d'argile des Sumériens avec le jeu des correspondances sur le stockage de l'information. Le but de ce jeu est de retrouver combien d'octets sont nécessaires pour stocker l'équivalent d'une page, d'un livre, d'une bibliothèque. Ça donne en fait une valeur matérielle de ce que peut être un octet. Ensuite, c'est le papyrus du scribe égyptien avec le jeu des dictionnaires. Il s'agit là de reformer des paires en associant l'info qu'on recherche avec le dictionnaire dans lequel elles pourraient être retrouvées rapidement. La réponse est bonne quand le joueur retourne les deux cartes associées et qu'il y trouve le même hiéroglyphe. Après, on arrive vers la fin de l'antiquité grecque avec le parchemin. Le joueur y lit une série de propositions sur les pièges internet et là il doit dire si elles sont vraies ou fausses. Selon sa réponse, il a le choix entre deux lettres de l'alphabet grec qu'il doit retranscrire sur sa bandelette. Si au final le mot formé est correct, le jeu est réussi. Vient alors le codex du Moyen-Âge avec le jeu des étapes mélangées. Le moine copiste a mélangé les étapes d'une bonne recherche documentaire et le joueur doit essayer de les remettre dans l'ordre. Le temps nous emmène ensuite à l'époque de la Renaissance et des débuts de l'imprimerie. Là, après avoir lu l'énoncé, les lèvres remplis une grille de mots croisés qui portent sur le nom des différents types de documents. L'épreuve est réussie s'il arrive à former le mot final qui aide l'apprenti-imprimeur. Dans le livre qui correspond à la période industrielle, il s'agit de montrer qu'internet n'est pas la seule source d'information. Le joueur doit donc essayer de trouver dans la spirale des mots cachés qu'il illustre. Pour terminer, un quiz est présenté sur un support du présent et pose 10 questions sur l'accès à l'information sur internet. On y parle de numérisation, de droits d'auteur ou encore de la pertinence des informations, avec à chaque fois des indices pour trouver les bonnes réponses. Sous-titrage Société Radio-Canada Générique ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501